Un état d'esprit, je pense, d'impatience de revenir sur le stade de l'Aube à domicile et d'essayer d'être performant et d'avoir un résultat positif sur le match du Havre. On sait, on a beaucoup travaillé cette semaine sur à la fois les aspects positifs du match de Clermont mais aussi à la fois sur les aspects négatifs. On a eu de la vidéo, on a eu beaucoup de travail, on a travaillé encore ce matin. On est tous impatients maintenant de pouvoir revenir sur notre stade à domicile et d'essayer d'être le plus performant possible. Quand on a revu le match ensemble et quand on a travaillé en vidéo, on a montré de très belles choses contre une belle équipe de Clermont. On a montré aussi des choses qu'il faut améliorer, notamment sur certains détails. Mais en soi, je pense que le match était relativement abouti et on sait aussi qu'on a une équipe assez neuve avec beaucoup de nouveaux. Donc je ne vais pas parler de temps parce que dans le football, on n'a pas trop le temps. Mais voilà, on va essayer de grandir ensemble et de progresser ensemble. On va pouvoir mettre une équipe compétitive sur le terrain et aussi à ceux qui remplacent Brian de prouver qu'ils ont le niveau pour pouvoir prétendre jouer. C'est aussi ça, ça fait partie aussi du football, notamment dans les périodes de Mercato, d'avoir des arrivées, des départs. Donc je pense que le groupe et le club est aguerri à ça. Après, oui, ce n'est jamais évident de perdre une force offensive. Mais bon, on va essayer de s'accrocher par rapport à ça. Et on a travaillé toute la semaine sur une autre façon de voir la chose par rapport au Havre. Je pense que le Havre, surtout, a de l'ambition. C'est comme chaque année. Et aujourd'hui, ils n'ont pas changé particulièrement d'ossature d'équipe. Donc à un certain moment, ceux qui jouent et ceux qui peuvent jouer, tant qu'il n'y a pas de recrues, ça leur donne encore plus de motivation pour pouvoir ne pas en prendre. Donc oui, je m'attends de toute façon à un match difficile, comme tous les matchs de Ligue 2, tous les matchs qu'on aura notamment aussi à domicile. parce que je pense que vu les joueurs qu'ils ont, ils vont essayer sûrement de nous contrer. Et voilà, c'est là où il faudra qu'on soit encore plus rigoureux et sur ce qu'on a travaillé aussi cette semaine.